Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Agenda 21, 1992, Rio de Janeiro. 173 pays adoptent le document Agenda 21. Mission, un plan d'action pour le développement durable des sociétés humaines au XXIe siècle. A. Agenda, se fixer des objectifs concrets dans des délais impartis. G. Génération future. E. Environnement, développement économique et engagement des citoyens. N. Nouveauté, changement des habitudes et des comportements. D. Développement durable. A. Action, il est temps d'agir. 21, XXIe siècle, nous voilà. Le développement durable, pour toi, c'est quoi ? La responsabilité qu'a chacun de faire au mieux pour la planète. Comment on peut agir pour protéger un peu la planète ? Aux énergies renouvelables, telles que l'eau, le soleil. Le développement durable, c'est justement des petites actions qui, groupées, permettront aux gens d'avancer dans la même direction, on va dire. Il faudrait deux planètes pour que la Terre accepte toute notre consommation. C'est normal qu'on prenne soin de la Terre, nos ancêtres, pour justement la protéger pour nous encore plus tard. On est juste à la limite un petit peu du point de rupture, si j'ose dire. Parce que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pour effectivement nos enfants de demain, nos petits-enfants, ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut y penser tout de suite. À la maison, au travail, quels sont les petits gestes que tu peux faire qui se rapprochent du développement durable ? J'économise le plus possible l'énergie chez moi. Malheureusement, il y a beaucoup d'appareils ménagers qui ont des veilles hautes, donc ce n'est pas toujours évident. Je trie mes poubelles. Ensuite, il y a un mari qui est électricien, donc il m'a changé toutes les ampoules à la maison. Je pratique le bio en jardin. Si les personnes prenaient plus de transport en commun et laissaient plus de voitures, pour ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de parking. Je trie d'avoir la poubelle, les cartons dans le bac vert et autres déchets dans la poubelle brise. J'essaye de... J'ai un compost pour mettre les fruits dedans. Je ne sais pas, j'ai plein de trucs. On arrête l'eau quand on se lave les mains. On ne laisse pas couler l'eau, on ne joue pas avec l'eau. Et puis on essaye d'user le moins de papier. Les brouillons, ils servent des deux côtés. Voilà, des petites choses comme ça. Puis on prend les vélos, maintenant qu'ils sont grands et qu'ils peuvent le faire, pour aller chercher le pain. On y va à pied. Nous, dans le concept du magasin, il y a une grande partie qui est issue du terreau. Nous, on essaye de fonctionner justement avec une entreprise qui fait son terreau de façon biologique, en utilisant des produits issus de l'agriculture biologique et du retraitement. Des matières premières aussi, qui viennent de très loin, des fois, des surveillées. Je prends l'exemple concret. On a du bleur qui vient d'Allemagne, donc ça, on va le bannir. On va plutôt prendre un bleur qui vient de Charente, c'est peut-être un peu mieux. Des pommes qui viennent des fois du Chili, alors qu'on en a à Saint-Génie, juste sur le plateau là-haut. Donc moi-même, je suis concerné avec tout ce qui est effluent, avec des bagues spéciaux, pour mettre dans tout ce qui est labo-photos. C'est un liquide un peu spécial, ce qui est très nuisible pour l'environnement, donc on fait pas attention à ça. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais voir à Saint-Génie-Aval ? À Saint-Génie, c'est sûr, pour les jeunes, je pense que c'est peut-être pas une discothèque, parce que c'est pas une ville assez étendue pour ça, mais des petits bars ou des trucs dans le genre. Il y a des immeubles, certains immeubles qui sont pas extras. D'un coup de baguette magique, je voudrais que tout soit nickel. C'est plus d'aide à l'emploi. Il y a aussi une aide pour le logement, pour les étudiants. Sinon, autrement, la ville en elle-même, l'on se gagne bien, c'est sûr habité là, donc voilà. Le métro à Saint-Génie-Aval, ça limiterait, ça supprimerait les bus. On dirait une piscine et un city-stade. C'est quoi un city-stade ? C'est comme un mini-terrain de foot. Tous les transports en commun utilisant l'électricité. Il y a moins de maison et à la place, il y a plein d'arbres et plein de plantes. Dans le développement durable, il y a plusieurs dimensions. Il y a l'environnement, mais il y a aussi le côté social et le côté économique. Au niveau environnemental, on peut faciliter encore les déplacements d'eau, les transports en commun. Aussi au niveau des constructions, favoriser les constructions à basse énergie, les toits végétalisés, etc. Et puis au niveau social, plus de solidarité, par exemple. Mettre en avant les associations qui s'occupent des autres. Et puis au niveau des entreprises aussi, leur contribution à arranger les choses. Je ne peux qu'être fière de présenter ce magnifique gymnase à tous mes présidents qui me font l'honneur de venir jouer chez nous. Parce qu'ils reconnaissent déjà, même en arrivant, la beauté du bâtiment par lui-même. Mais surtout la qualité qui est apportée au niveau des joueurs, des sportifs. L'accumulation de tous les différents types qui ont été composés dans ce gymnase, c'est-à-dire la toiture végétale. L'orientation a été étudiée. Il est semi-enterré. Le chauffage, c'est du chauffage au bois. Il y a aussi le puits canadien. Le culot de la mairie de Saint-Ginaval a été de mettre ça à l'exécution. Je pense que les petites rivières font les grands fleuves. Donc toutes les petites initiatives, chacun de son côté. Ou une grande initiative comme celle-ci permettra d'avancer sur le domaine du développement durable. Pour moi, le développement durable, c'est encore un sujet un peu sensible pour les jeunes. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'en parler beaucoup. Donc c'est notre rôle d'en parler. Le CMJ, il agit pour tout le monde. Que ce soit les jeunes, les personnes âgées, tout le monde. Alors aux adultes, j'aimerais qu'ils nous écoutent et qu'ils prennent en considération les envies des jeunes. Vraiment. Le développement durable dans notre entreprise, c'est d'abord une éthique. Un objectif peut-être. Et aujourd'hui, ça se traduit réellement par un avantage économique. C'est-à-dire que toutes les utilisations d'énergie non renouvelable sont pour nous d'un coût important. Et si on peut les diminuer d'une manière significative, ça a un impact économique important. Et du coup, en plus d'être une éthique d'entreprise, c'est aussi un avantage économique. Je pense qu'on peut réellement parler sur Sud-Ouest-Leunet d'une unité entre les élus, les municipalités et le monde industriel. Je crois que c'est assez bien réussi. D'essayer de développer plus sur des actions d'accompagnement d'entreprises et de mise en valeur. Et tout ça, ça a démarré avec trois communes, dont Saint-Génie-Laval, qui ont été très moteurs là-dessus. Et donc, il avait été décidé d'essayer de trouver un système pour mettre en valeur les entreprises du Sud-Ouest-Leunet. Donc, courant 2009, on a mis ça en place pour aboutir au Trophée des entreprises en 2010. Un concours dédié aux entreprises du territoire dans le cadre du développement durable. Moi, j'ai envie de dire, puisqu'on parle de développement durable, que la ville soit ouverte. Alors, c'est très large, mais ça nous laisse plein de possibilités. Avec des parcs, avec des gens qui sortent parce qu'ils ont besoin de rencontrer les autres, d'échanger des idées. C'est utopique et en même temps, ça peut se faire parce que je crois que chaque être a besoin de l'autre pour avoir des idées, pour évoluer soi-même et faire évoluer son environnement. La ville durable de demain, construisons-la ensemble et dès maintenant avec l'Agenda 21. Saint-Genis-Laval est résolument développement durable, dans l'attention portée à son équilibre urbain, dans ses initiatives solidaires, dans sa dynamique économique. Par les petites et les grandes actions déjà engagées et à venir, Saint-Genis-Laval s'engage dans la voie du développement durable. Face à des constats qui nous interpellent tous, le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la solidarité, les liens entre les générations, une production et une consommation qui soient plus responsables, nous nous devons d'imaginer ensemble la ville et la vie que nous lègrons à nos enfants. De 2011 à 2013, autour de rendez-vous et d'ateliers de travail, l'Agenda 21 nous permettra de partager ensemble un diagnostic, d'élaborer une stratégie, de définir le plan des actions que nous souhaitons porter pour la ville de demain. Dès novembre, venez nombreux participer aux premiers ateliers Agenda 21. Environnement, solidarité, loisirs, jeunesse, vie économique, autant de sujets qui vous concernent et sur lesquels vous pouvez vous exprimer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !